Quels sont les avantages structurels ? Nous avons des avantages structurels, ce que j'appelle, qui sont liés aux traditions, l'éthique du travail, le christianisme social, avec le sentiment d'autrui et d'intérêt pour l'autre, et puis le fait que nous ayons aussi la proximité autoroute et chemin de fer. Et puis il y a une capacité d'organisation de faire travailler ensemble, les collectivités, la fonction publique, le pôle emploi, et puis les activités sociales. Mais nous avons pris des risques parce que nous avons construit 31 bâtiments industriels, nous avons des impôts de production de 30% plus légers parce que les entreprises sont dans la concurrence mondiale, nous n'avons pratiquement pas de versement de transport. et puis nous avons travaillé pour faciliter la vie, non seulement des entreprises, mais des salariés et des demandeurs d'emploi grâce à la maison de l'entreprise, de l'emploi et de la formation. Nous avons décidé, avec le soutien du ministre du Travail de l'époque, qui s'appelait Jean-Louis Borlon, de regrouper sous un seul toit que nous avons construit, les 10 structures qui plus ou moins travaillent sur l'emploi. Ça va des chambres de métier jusqu'au centre d'information et d'orientation scolaire. Et nous avions réussi à faire en sorte qu'il n'y ait qu'un directeur entre Pôle emploi et Maison de l'emploi et que la présidence de cette Maison de l'emploi soit présidée par un chef d'entreprise de façon à faciliter les relations. Il est certain que cette Maison de l'entreprise, de l'emploi et de la formation a permis l'efficacité des relations et la rapidité d'action. Et en même temps, a permis aux entreprises qui disaient « j'ai besoin de 6 conducteurs de ligne dans 6 mois » d'avoir des réponses rapides. Et aux demandeurs d'emploi ou aux salariés qui voulaient changer de métier d'avoir toutes les informations. Moi, je crois beaucoup à la décentralisation et à la simplification. Et donc aujourd'hui, nous avons de bonnes relations avec le département qui nous a confié le revenu de solidarité active qui est beaucoup moins important à vitrer dans la mesure où nous n'avons qu'un taux de 0,8% de bénéficiaires du RSA alors que la moyenne nationale est à 3%. Mais le travail nous donne beaucoup de liberté de choisir les actions les plus efficaces pour les jeunes. Et la plus efficace qu'on reçoit, c'est permettre aux jeunes de faire pour apprendre. C'est ce contact avec les réalités qu'il y ait des entreprises apprenantes. Voilà quelques remèdes à notre problème. En cherchant, bien sûr, l'objectif, on ne se satisfait pas de 4,6. On pense qu'on peut revenir au-dessous de 4% de taux de chômage.